Pratique, on va découvrir un Stéphane Richard ne s'embarrassant pas de scrupules excessifs quand l'intérêt de son entreprise le demande. En 2011, dans l'affaire qui suit, connue comme l'affaire de l'itinérance, le patron d'Orange sera celui par qui le scandale arrive. Comme Free était le nouvel entrant et que par définition il avait handicap en termes de réseau, il a obtenu le soutien du régulateur pour négocier avec les opérateurs existants une convention qui lui permettait d'utiliser leur réseau. Et ça a été notamment le fameux accord avec Orange qui lui a permis du jour au lendemain de devenir opérateur en utilisant essentiellement le réseau d'Orange. Cette possibilité de louer les installations de réseau d'un autre opérateur, dans le langage des techniciens, c'est l'itinérance. La chose était prévue dans l'appel d'offres pour la quatrième licence, ce qui n'empêche pas tout un ensemble de manœuvres en coulisses. Je crois que nos concurrents, mais je ne suis pas sûr, je crois que nos concurrents s'étaient entendus en se disant « Aucun de nous donnera accès à l'itinérance ou à un autre réseau à FreeMobile ». La réalité était que les trois nous ont fait des offres en nous disant « Non, non, mais surtout ne le dites pas aux autres ». C'était assez drôle et assez sympathique. Ils vous jureraient que c'est faux, que personne n'a jamais fait ça et que seul Orange l'a fait, mais quand même, on avait des offres des deux autres. Nous faisons une offre, comme les autres d'ailleurs. Sur le plan relationnel, ça ne me semblait pas... Je n'aurais pas parié un euro que Xavier Niel ait choisi notre proposition. Mais je n'ai pas parié, je n'ai pas eu besoin de le perdre. Mais je pense que si j'avais parié, j'étais à peu près sûr de perdre. On ne se faisait aucune illusion. On avait fait une bolle propane, néanmoins. On avait fait quelque chose de bien charpenté, qui nous semblait bien pour un opérateur qui arrivait. J'ai eu, bien sûr, un certain nombre de discussions directes avec Xavier Niel, assez peu, puisqu'en fait, ça a été bouclé rapidement. On a pris tout le monde de court dans cette affaire, ce qui peut-être a d'ailleurs un peu indisposé nos camarades de jeu. On a pris un peu tout le monde de court en se disant aussi que...